De votre forme, vous êtes à l'équipe nationale à Primes, vous alignez, n'est-ce pas, les performances, on va dire, incommensurables. Vous êtes à l'équipe, finalement, à Fagnon, mais après, on a l'impression, Amour Patrick, que tout ce que vous avez fait avant était, n'est-ce pas, comme une épée dans l'eau, puisque vous n'êtes plus rappelé en sélection nationale. Est-ce qu'on peut revenir aujourd'hui, 16 ans après, 20 ans après, sur ce qui s'est exactement passé ? Pourquoi est-ce que le Tikniem, pratiquement performant, flamboyant, qui, n'est-ce pas, convainc tout le monde, n'est plus finalement rappelé en sélection à Fagnon ? Non, sans être arrogant, parce que comme c'est un certain truc de vérité aujourd'hui, sans être arrogant, mais véridique, avant tous les termes que vous citez là, monsieur, ont sémi les amis, ont dérangé certaines personnes. Donc, pour revenir, je vais parler de mon grand frère Idriss Carlos Kameni, qui, je respecte beaucoup, pour moi, je le dis toujours, mes enfants sont témoins. Pour moi, ça a été mon idole, ça a été ma star, il est toujours, parce que c'est le meilleur gardien que le Cameroun ait connu, pour moi, je dis pour moi. Et pour le détrôner, il va falloir du temps. Pour moi, c'est le meilleur. Pour ce plan sportif, mais sur le plan humain, c'est dommage, c'est triste, parce que, on est arrivé à la Cannes 2004, et j'étais très content d'être à côté de ma star, parce que, pour le continuer, j'habitais au Biblia-le-Tonnerre, et la photo des Jeux Olympiques 2000 de Carlos Kameni, c'était le seul poster dans ma chambre. Et là, mon téléphone, je lui ai montré lui-même qu'on arrivait en Tunisie, Carlos. Là, mon téléphone, c'est son poster qui était... J'adorais ce monsieur. C'est un thème que j'utilise plus haut du, parce que je suis un chrétien, mais c'est ça la vérité, j'adorais ce monsieur. Donc, on est arrivé en Tunisie, en Espagne, pardon, en stage pour la Cannes en Tunisie. Je suis allé vers lui, très content. Les accolades, les causeries, les rires. Amour, comment ça va ? J'aime bien ce que tu fais, j'apprécie ce que tu fais. Je lui ai dit merci, grand frère. Il m'a offert une paire de gants. Une paire de gants Nike, bleu, blanc. Une paire de gants qui était supposée avoir des effets vraiment pas bien sur moi, négatifs sur ma carrière, sur mon football. Mais moi, je ne savais pas. Donc, je prends la paire de gants avec fierté. Je montre à tout le monde, je montre que mon cochon, c'était Eric Djemba Djemba. Je montre, je vais dans la chambre, je mets la paire de gants pour l'essayer. Djemba me dit, amour, qu'est-ce que tu as fait la paire de gants ? Parce que pour mon isolé remis, j'avais tellement de paire de gants pour moi. Mais j'ai tout balancé à côté parce que ma star m'avait remis une paire de gants que je voulais utiliser. J'ai porté la paire de gants et Djemba me dit, amour, qu'est-ce que tu as donné la paire de gants ? Je dis, merde, c'est ma star qui m'a remis la paire de gants. Et il m'a dit, t'as ça ? Il m'a dit, oui, ma star, oui, le problème. Il m'a dit, non, je te conseille d'utiliser la paire de gants que tu as donné. Mets celle-là à côté. Il n'a tout continué. Donc, après, je n'ai pas écouté ce qu'il racontait. Moi, je me suis entraîné avec, on a fait un match contre Malaga. Les 10 qui étaient devant moi, les probables, c'était les probables. Moi, je t'ai surpris comme disque, amour, tu commences cette nuit-là. Donc, on a joué contre Malaga en Espagne. Les 10 qui étaient devant moi étaient les probables. Comme ami, j'étais content. L'ego m'a dit, petit, voilà ta chance, il faut la saisir. J'ai dit, ok, je suis allé. J'avais les gants de Carlos en main. J'ai fait un super match avec. Je m'enlève un pénalty. Après le match, tous les aînés sont venus me porter. Le petit, comme il m'a appelé à l'épaule, le petit, il fait une citation. Tu as fait un super match, super match. C'est à partir de ce moment-là que mon grand frère Carlos et moi, le comportement a commencé à changer. Je disais, bon, je ne répondais plus. Les gens étaient un peu vétissants. Le comportement avait changé. J'ai essayé d'aller vers lui, mais ça ne passait pas. J'ai parlé à Eric. Je me disais, laisse l'ambassade, laisse le disant, laisse la bobe. Je me disais, peut-être qu'il y a un problème familial. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le dérange. Laissons-lui, ça va passer. Quelque temps, après, on voyage pour la Tunisie. Et... On jouait le 1er mars. Il faut que tout le monde sait ce qui s'est passé en Tunisie. Le maillon faible, à cette époque-là, dans cette compétition-là, était le poste des gardiens de but. Tout le monde le sait. Et on a commencé le championnat. Avec toutes ces performances, ça parlait de partout. Les joueurs parlaient, les cadres parlaient, les couches parlaient. Il y avait des médias même qui parlaient. Et on était à table, un soir, le sème et le mot. Malheureusement, j'ai suivi dans des médias qu'il a dit qu'il se souvient un peu de ça. Je comprends pourquoi. Il faut bien protéger son plein quotidien. Je comprends. Je ne le jure un peu pas pour ça. Mais je dis, et je répète, parce qu'il y a des témoins, le sème et le mot a dit pourquoi pouvons-nous continuer à prendre ce genre de but alors qu'il y a un petit qui est là ? Même s'il vient du tonnerre, on s'en fout, on a vu ce qu'il a fait en Espagne. Donc 75% des gens sur la table étaient d'accord avec ça. Les gens faisaient des gestes de la tête comme oui, 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 oui. Moi, j'étais juste là, j'écoutais, j'écoutais. Et... Régobert, son médias, après, à nos repas, Amour, il faut que tu viennes, je te parle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé vers lui. Il m'a dit, Amour, il y a... certains cadres de l'équipe qui veulent que tu joues le match contre Nigeria. C'est les quarts de finale qu'on peut préparer. Est-ce que tu peux jouer ? Je lui ai dit, mais grand frère, bien sûr, je peux jouer. Somme dans l'opportunité de jouer, je joue. Je ne suis pas venu sans je veux dire, j'y a-tu ? Pourquoi aurais-je peur de jouer ? Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. 30 minutes après, le coach Tungupilé, comme c'était mon coach d'espoir, il pose la même question. Je lui donne la même réponse. Ok, on se couche. Le lendemain, on va à l'entraînement. Tout se passe bien. Après l'entraînement, le coach des gardiens, Kounbarga, me dit que les gardiens ont une réunion dans sa chambre. Mais avant d'aller à la réunion, j'ai pris soin d'avertir et de dire au Koun Tungupilé que je vais à la réunion. Donc, en arrivant à la réunion, j'ai tout le monde assis. Kounbarga, Kameni, les deux Kameni. Et Kounbarga me dit, Amour, tu sais, tu es un très bon gardien de but. Tout le monde t'apprécie ici. Tout le monde est content de tes performances. Mais il faut que tu saches que le coach des gardiens est un peu hiérarchisé. qu'il faut respecter. Thomas Kounbarga était là, Alou Mbouka, Sulemanou, Andem. Maintenant, c'est Carlos. Demain, ça s'arrête avec quelqu'un d'autre. Je ne comprenais pas la genèse de cette réunion. Je ne comprenais pas. Après, je lui dis, je prends mon courage. Et demain, je lui dis, ma coach, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe réellement ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi ? Il dit que non, c'est que tu veux jouer, mais tu pousses un peu trop. Il faut te calmer. Il dit, oh, je pousse trop. Ça a tellement fait mal que ce qui voulait sortir de ma bouche n'était pas propre. Ça devait être une catastrophe. J'ai préféré garder ça avaler et dégérer tout ce qu'on m'a raconté. Donc après, je suis allé voir le coach Tungoro. Après la réunion, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a dit, amour, tu sais, mon fils, laisse ces gens terminer ce qu'ils ont commencé. Donc après, tout le monde sait ce qui s'est passé au match contre le Nigeria. On revient au Cameroun. On a créé avec quoi ? C'est ma question de la méforme, qui a causé la méforme de l'éditrice Carlos Kameni. Carlos a dit, appeler certains journalistes pour relier ces informations comme quoi ? Je suis un sorcier, je suis un franc-maçon, je suis un... Quand les gens dorment, je ne dors pas. Je suis un rosé-christien, je mange des scorpions, bref, c'est un tas de choses. Et les gens ont relié et beaucoup de gens ont cru à ça. Et ça m'a fait tellement mal que je sois allé voir le coach Tungoro qui m'a dit de laisser tout ça et de me concentrer sur ma carrière. Et certains aînés, que je préfère dire le nom aujourd'hui, m'ont dit en 2010, quand on était en stage pour la Coupe du Monde, que le monsieur l'a fait juste parce qu'il avait un problème. Il y avait des aînés qui lui disaient en face qu'il fallait qu'on crée une concurrence nette entre gardiennes de but. Apparemment, c'était juste un problème de concurrence. Donc, avec l'aide de son mentor, tout le même chrono, le monsieur a déclaré que si je suis encore en sélection, il ne vient plus. Parce qu'en 2008, à la Coupe d'Afrique, apparemment, mon nom était dans la liste, mais Carlos a déclaré, Kameni, Idriss, Carlos a dit que c'est Tick Nébert dans la liste, je ne pars pas. C'est la seule raison, c'est la raison pour laquelle à 13h00 ce même jour, on m'a mis à côté pour mettre Jean-Pierre Barraga, que je respecte bien. J'ai posé avec lui encore hier que je respecte bien parce que cette saison, elle fait une super saison. Donc, la raison pour laquelle on m'a mis à côté, c'est parce que Idriss Carlos Carmeni a dit que je ne dois pas être là parce que, apparemment, je suis un franc-maçon, un rosé-christien, tout, et je dérange beaucoup de personnes. Et ce qui est un peu triste dans tout ça, c'est que ces journalistes ont relayé une information qui est partie de partout. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde croit à ça, tout le monde prend pour un maçon, celui qui a voulu tuer Carlos, celui qui est à la cause de l'échec de Carlos. Pourtant, il fallait absolument que le monsieur trouve une raison parce qu'on sait tous que le Cameroun, les Camerounais sont faux de l'équipe nationale. Quand il y a une mauvaise prestation, il veut des explications. Le monsieur voulait juste trouver une explication pour donner aux Camerounais. Et qu'est-ce qu'il y a du plus grave dans une équipe quand on accuse quelqu'un de... Qu'est-ce qu'il y a du plus grand dans une équipe ? C'est quand on accuse quelqu'un de sorcellerie ou de vol. Donc, ils ont trouvé mieux pour expliquer les bouts, les boulettes, mes formes, mes formes que tout le monde peut avoir, parce que personne n'a l'habitude de la même forme. Moi, j'ai fait 12 ans ici, mais il y a des buts que j'encaisse souvent, même si je pose la question si je suis encore normal. Mais c'est normal. Le monsieur a juste décidé que d'aller expliquer au Camerounais ce qui s'est passé. On peut faire mettre les jeunes du tournée, comme il disait à l'époque, les jeunes du tournée à l'avant. Et beaucoup de gens ont cru. Donc, c'est un peu ça. En 2010, on s'est retrouvés en 2008, je crois, on s'est retrouvés pour un match amical en Espagne. Je trouvais le coach Trouman Kono, parce que j'étais en retard, venant du Cameroun, peut-être qu'on a une réception avec Carlos. J'ai dit bonjour, personne n'a voulu me saluer. Ils ne m'ont pas salué. Ça, j'avoue que ça m'a vraiment fait mal, parce que, en tant qu'un coach, en tant qu'un parent, en tant qu'un encadreur, c'est vrai qu'on sait que Carlos a son mentor, Carlos a son protégé, mais au moins, il peut me tirer de côté, me demander, on t'accuse de sorcellerie, on t'accuse de vampirisme, on t'accuse... Esprit-moi, qu'est-ce qui se passe ? Il a juste pris un parti pris et il est calé dessus. Donc, c'est un peu ça, tout ce que j'ai subi, qui ont fait que, aujourd'hui, les gens ont décidé de... pas les gens, les gens, mais par Carlos, on a décidé de me mettre à côté par sorcellerie. Mais on constate que le vrai sorcier, c'est lui, parce que... Et après, certains aînés aussi me disent que la paire de gars que je devais porter, qui étaient supposés avoir des effets négatifs sur moi, ont créé une certaine colère sur Carlos qui, parce que faire un bon match à Malaga, faire de bons entraînements avec, ça sera mis hors de lui. Ça veut dire que je suis sorcier. Le voleur n'aime pas se faire voler. Rien ne voit les gens autour de lui, pas que tu es moins de voleurs, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu ça qui a fait que je me sois mis à l'écart. Mis à l'écart, parce que Carlos a dit que je suis sorcier, c'est tout, rien d'autre. One question de la part de la mienne, Franz Jakim, manti. Tu m'y aimes aujourd'hui, cette période est désormais derrière nous, derrière vous, vous avez 34 ans aujourd'hui mais vous êtes plus que jamais bon ici, on voit d'ailleurs vos matchs avec votre club du côté de l'Afrique du Sud puisqu'il nous reste 10 minutes pour tenter de sortir véritablement de cet échange avec vous, je rappelle le club est classé actuellement 12ème du championnat local du côté de l'Afrique du Sud, la reprise est-ce pour bientôt dans votre pays à mot Patrick ? Avant de répondre à votre question monsieur, excusez-moi, permettez-moi, ce problème avec Cameroun n'est pas derrière moi, c'est un problème qui est passé depuis longtemps, mais moi j'ai besoin d'être clair, j'ai besoin qu'il soit éclairé, j'ai besoin qu'il dise la vérité au peuple camerounais, donc je ne suis pas tellement d'accord à vous quand vous dites que c'est derrière moi, moi je veux qu'il dise la vérité au peuple, parce que je ne pense pas continuer à vivre comme ça avec cette étiquette de sorcier, du marabout ou de vampire, non non, donc c'est pour ça Je demande de sortir et de dire la vérité ou de démentir, et pour parler du club de l'Afrique du Sud, je ne suis pas certain qu'on puisse répondre parce que on est en train de desserrer le confinement, mais personne ne parle du football, personne ne parle d'où on commence, où on ne commence pas, on ne parle pas du programme d'entraînement Oui, donc moi je crois Dieu pour me faire que ça va finir par devenir comme certains championnats européens, où on va juste remettre le trophée au premier qui est présentement et je ne sais pas le championnat, parce que je ne sais pas comment on pourrait reprendre et mettre le monde, après deux mois de confinement, remettre le monde en forme et reprendre, parce qu'on ne parle pas de ça, personne ne dit rien Donc je ne sais pas, je ne pense pas Puisqu'il reste moins dix minutes autour de ce fait d'actualité, au seul entraîneur de ce plateau, Monsieur Cyril Pama, vous avez à présent la parole pour une ou deux préoccupations à l'endroit de l'entraîneur, que dis-je, du portier, donc à Montpatrick Thignam, à vous Oui, moi ce qui m'intéressait c'était au niveau des conditions de travail, parce qu'on a par exemple, moi j'ai beaucoup suivi les entraîneurs de gardiens en France, qui ont des méthodes de travail bien particulières, qui sont beaucoup psychologiques Les entraîneurs de gardiens sont très proches de leurs gardiens, ils sont très 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 proches, c'est un peu une famille, dans une famille, un effectif dans un effectif Je voulais savoir si en Afrique du Sud, on arrive à retrouver cette même similitude avec l'entraîneur des gardiens, et si oui, quels sont les rapports que vous avez avec votre entraîneur sur et en dehors du terrain ? Donc quand vous dites, c'est vrai ce que vous dites, parce que le poste des gardiens c'est un poste clé, où il faut être psychologiquement prêt, et pour avoir une bonne équipe il faut avoir un bon gardien de but, donc psychologiquement on travaille plus que techniquement On a de très bonnes relations, on sort constamment, on sort vraiment, mais alors vraiment constamment pour essayer un peu d'oublier le domaine football On cause, notre groupe voit ça absolument pas, si on a des problèmes en famille ou n'importe quoi, on en parle, parce que mon coach me dit toujours, il faut, quand tu rentres sur un terrain, il faut être sur un 100% que toute ta tête est ici Pas la moitié, donc c'est ce qui fait que, grâce à Dieu, j'ai toujours été bien entouré dans ce domaine là, et ouais, c'est comme en Europe, on vous dit, c'est ça l'important, et c'est ça Je souhaiterais que d'autres, d'autres courses des gardiens aussi, qu'ils soient en Europe, parce qu'il y a d'autres en Europe qui ne font pas du tout, on le sait Donc je pense que l'idéal, c'est de copier ce qui est bien et de le ramener chez nous Et ma deuxième question, c'est de dire, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, même si vous êtes encore en activité, vous vous êtes déjà psychologiquement projeté sur un après-carrière dans le même poste d'entraîneur de gardien, pour transmettre ce que vous avez pu parcourir tout au long de votre carrière ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, j'ai passé 11 ans à Blue Fontaine Celtic, donc club du cœur, et je suis parti un peu pour changer d'air Mais avant que je parte, ils ont tout prévu, ils ont tout payé, la formation du gardien de but, l'entraînement du gardien de but, toute la formation, ils ont payé tout Donc ça veut dire que, ça c'est ce qu'ils veulent que je fasse, et ça me plaît vraiment, mais moi particulièrement, j'ai aussi un truc, ma déjale, quelqu'un que j'ai en tête Et comme je pense que ça peut être un bon tandem, pour des gardiens et être manager aussi du football, je pense que c'est intéressant Donc oui, j'y pense, mais de toute façon, si un footballeur, à mon âge, ne pense pas à ça, ça veut dire qu'il a un problème Ah bon Patrick, on va sortir définitivement, puisqu'on a assez de choses à se dire dans le cadre de ce programme Votre mot peut-être, deux fois, on rappelle que vous êtes très attendu au Cameroun pour forcément avoir une large communication autour de cette, j'appellerais ça une cette brouille Entre vous, Étrice et Carlos Camni, raison pour laquelle on n'a pas voulu s'étendre, puisque vous allez longuement vous étaler dessus à fond de situer la presse nationale et internationale Sur ce qui s'est justement passé un mot, peut-être pour sortir définitivement de cet échange avec vous, Amo Patrick Oui, je vous dis merci, je vous dis merci de ce que vous faites pour l'initiative Et juste rappeler aux jeunes qu'on peut réussir chez nous, on peut réussir dans notre continent L'Europe, c'est bien, c'est beau, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui Ne prenez pas la mer pour aller mourir bêtement ou sacrifier bêtement C'est bien si vous êtes arrivé, mais s'il y a du blocage, restez dans votre continent et travaillez dur Tout le monde peut y arriver Merci